What's going on guys ? Et on se retrouve pour plus de Skyrim. Je pense que ça fait bien d'avoir des potions autour de soi. Et il y a une pochette aussi sur la droite, enfin sur le côté gauche de mon mec. Il n'y a que les potions là qui n'ont pas trop de sens, on ne sait pas trop comment ça tient les potions là les 3. Donc peut-être que ça on les fera sauter, on verra un peu quand on récupère d'autres trucs. Donc maintenant on peut porter jusqu'à 450, c'est plutôt sympa. Et c'est plutôt joli. Donc voilà, il y a ça, ça augmente de 50, ça ça augmente de 25 et ça de 50 aussi. Donc voilà, il faut du cuir et des lanières en cuir je crois. Et on peut faire des poches donc ça c'est plutôt sympa. J'utilise aussi maintenant ça, ça donne 30 de magie. Sur ma masse, j'ai rajouté les lunes. Parce que j'ai détruit en fait la masse de lunaire là. Et je l'ai mis en fait, l'augmentation je l'ai mis sur la masse d'orc. Voilà, elle faisait pas 25 avant la masse d'orc ? Peut-être qu'elle a baissé à cause de l'augmentation. Enfin je sais pas, enfin bref on s'en fout. Donc voilà, après j'ai augmenté un peu les tenues aussi. Mais bon voilà, j'ai pas beaucoup de trucs quoi. C'est 1% de magie, 10% de régénération rapide. Vous avez déjà essayé d'être mercenaires ? C'est pas top top. Donc en tout cas on va rendre la quête. Qu'est-ce que je l'aime pas lui. Donc voilà, j'aime bien comme le perso en fait commence à ressembler. C'est ça qui est bien dans Skyrim Fallout tout ça. Au début bon ben on ressemble comme un peu à tout le monde, on est un peu un mec banal. Mais après petit à petit... Frères et sœurs du cercle, nous accueillons aujourd'hui une nouvelle âme en notre sein. Cet homme a été mis à l'épreuve, a relevé les défis et prouvé sa valeur. Nous nous sommes arrêtés ? Que se passe-t-il ? Qui parlera ? Je suis témoin du courage de cette âme. Élèveriez-vous votre bouclier pour le défendre ? Je couvrirai ses arrières pour que le monde ne nous surprenne jamais. Et élèverez-vous votre épée en son honneur ? Il est prêt à faire couler le sang de ses ennemis. Et lèveriez-vous votre chope en son nom ? J'entonnerai le chant du triomphe et notre salle des banquets résonnera de ses histoires. Dans ce cas, la vie du cercle est rendue. La furie et le courage font battre son cœur, comme elles unissent les compagnons depuis l'époque des anciens solstices. Laissons-le battre à l'unisson des nôtres. Que les montagnes renvoient leurs échos et fassent trembler nos ennemis. Il doit en être ainsi. Et bien vous voilà des nôtres. J'espère que vous ne nous décevrez pas. C'est énorme, elle a applaudi aussi. J'ai pas vu si elle avait applaudi, Lydia. Et si vous tenez à vos oreilles, je vous conseille... Je vois que l'on vous a permis de découvrir quelques secrets avant votre intronisation. Je n'y vois pas d'inconvénients. Oui, c'est vrai. Pas tous. Seuls les membres du cercle partagent le sang de la tête. Certains y prennent plus goût que les autres. Oh, je me fais vieux. Mon esprit divague vers l'horizon, en direction de Sovengard. Je crains que Shor ne rappelle pas à lui un vulgaire animal, comme il le ferait pour un véritable guerrier nordique. Vivre à l'état sauvage rapproche nos âmes d'Ircine, le prince d'Aedra. Certains préféreront peut-être vivre éternellement sur son territoire de chasse. Mais moi, je n'ai Dieu que pour Sovengard. Super. Oui, mais la tâche est ardue. Ne vous embarrassez pas des problèmes d'un vieux guerrier. Profitez plutôt de ce jour heureux. Gloire à votre bravoure. Allez voir, Eorlund, si vous voulez une meilleure arme que cette chose, quelle qu'elle soit. Eorlund ? C'est qui ça ? C'est le mec là-haut ? Je ne sais plus. Il faudrait que je les apprenne, les noms. Moi, les noms, je ne me rappelle plus. Enfin, je ne les connais pas tous encore. Bah, ouais. Ouais, bah non, en fait. Il n'y a pas une façon de pouvoir changer les armes qu'on a, là. Les trucs à la con, là. On ne peut pas les mettre en lingots. C'est joli, ça. Hein, on ne peut pas... Ça, ça, il faudrait que je regarde si on ne peut pas faire ça. Parce que ça... Je pense qu'on pourrait faire ça. Genre, fondre... Faire fondre des dagues, des épées en lingots. Ce n'est pas possible. Bon, il faut parler aux mecs. Ah oui, on a monté de niveau aussi. C'est vrai qu'avec toutes mes expériences et tout ça... On a monté de niveau. Donc, on va faire magie. Tout le monde dort. Si vous avez des questions, posez-les moi. Je connais presque... Qu'est-ce qui vous amène ? Vous avez rencontré... En route. L'idée que vous arriviez trop tard me glace le sang. Ah merde. Non mais attends, attends, attends. On doit vraiment partir maintenant ? J'ai dû tuer des créatures de toutes les espèces de bord de ciel. Peut-être qu'un petit voyage en Morrowind. Je ne sais pas. Apparemment, on n'a pas vraiment besoin de partir maintenant. Ouais, je cherche le forgeron, moi, parce qu'on va peut-être attendre. On va peut-être se mettre là et attendre, en fait. Ah oui, mais on n'a pas besoin de... Là, on est le matin. On n'a pas besoin de s'asseoir, on peut juste faire attendre, en fait. J'ai l'habitude de fallout, moi. Euh... Voilà, voilà. Ok, maintenant on sort. Il n'y a pas le feu au lac. Je suis sur vos talons. Je suis sur vos talons. Les deux, il faudra leur trouver des bonnes armures, tout ça. Enfin, non, une, elle a déjà son armure, il faudrait lui trouver le casque. Ce serait sympa. Je crois que c'est une armure en acier ce qu'elle a, ou un truc comme ça. Il faudrait lui trouver le casque. Et elle... Et elle, Lydia aussi, il faudrait lui trouver une armure qui lui correspond un peu, quoi. Bon, on y va parce que je n'ai pas envie de chercher pendant 4 heures le mec non plus. J'ai pas envie de retourner en bas. Ça va me saouler. Donc ce qu'on va faire, c'est euh... On va essayer de s'infiltrer encore dans cette putain de baraque. Vite fait. Et si on peut pas, bon bah on peut pas, c'est pas grave, on s'en fout. On se cassera, on essaiera une prochaine fois. On va toujours les deux avec nous ou pas ? Elle est où l'autre ? Je suis derrière vous. Ah là-bas, je dois pas me dire que... Vous n'avez plus là, bordel de merde. Vous pourriez me laisser un peu d'intimité ? Sortez d'ici ! Pardon. On verra ça plus tard. Elle est où l'autre ? Ça par contre, ça va commencer à me gaver, je pense. Soyez sans crainte, dragons ou géants nous seront prêts. Que dis-je ? Bon, on va faire un tour du coup. Parce que je sais pas où elle est partie. Je sais pas si elle a disparu. Elle est là. Voilà, c'est bon. Si vous avez des questions, posez-les moi. Je connais vous. On y va. Elle nous avait perdu de vue. Ce qui nous amène ? Vous avez rencontré des créatures étranges au cours de vos voyages ? Tu fermes ta gueule là ? Tu t'arrêtes de t'être condescendant comme ça ? Euh... Donc, 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 donc... Voilà. Parler aux prisonniers. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça à faire aussi. Euh... On a parlé aux prisonniers. Alors là... Elle est où la prison ? Qu'est-ce que c'est ? Des dragons ? Je sais pas où est la prison, par contre. Je me rappelle plus du tout. Pas un passage derrière ? Il y a un cadavre dessous. Je me rappelle de ça. Hop, on pêche. C'est pas par là ? Donjon. Voilà. Je veux juste parler à quelqu'un. La carte mise à jour, putain. Je crois qu'il... Le mec, il parlait du dragon, là, qu'il a vu voler. On peut pas lui parler d'ici ? Fais chier. Laissez-moi deviner. Quelqu'un vous a volé votre pâtisserie. Fais chier. Salut, camarade. Comment on fait ? Manquer de respect à la loi, c'est me manquer de respect à moi. Une trappe ? On peut pas parler au mec d'ici, donc. Faudrait voler les clés. Les mecs, ils vont pas être contents. Il y a un passage sur Terre. Je sais pas s'il me voit, là. Vite, vite, vite. Le temps, il s'arrête quand on fait ça. Voilà. Hop là. Pardon, mec. Yes. Je peux pas passer. Tu te fous de ma gueule ? Eh, venez ! Je sais pas ce qu'on fout, là. On pique des torches. En gros, on pique des torches, là, pour l'instant. Je veux voir s'il y a pas un moyen d'aller, en fait. Pardon. D'aller dans sa cellule et lui parler comme ça, mais bon, ça m'étonnerait. Où est-ce qu'on est, putain ? Expert. Non, laisse tomber, c'est mort. Pas expert. Pas expert. C'est quoi, ça ? Coffre à objet du prisonnier. Oh. Ok. Evidemment. Intéressant. On peut prendre le truc d'ici. Ah. On va passer par là. Ah. J'aurais dû prendre l'autre bourse aussi, en fait. Hop là. Je sais pas du tout où on est. Où est-ce que je vais ? Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que c'est ? On est dans le baraquement, maintenant. Eh ben. On a fait un petit voyage. Putain. On a fait un petit voyage. On a encore perdu nos gens. C'est bien, ça, c'est cool. Bon, ben, on y retourne. Ah là là là. Oui, l'amour. 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 Je sens qu'on va pas faire des trucs intéressants dans cet épisode. Je sais pas pourquoi. Je le sens comme ça. En plus, j'ai mon nouvel équipement. Je voulais un peu l'utiliser. J'ai la classe. Bonjour. Vous avez pas vu ? Voilà. C'est très bien. Mais un poste très ennuyeux. Si un dragon attaque alors, là, ce sera une autre histoire. Et... On pourrait faire... Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien fait. Je t'ai même pas touché. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez commis des crimes contre Bordesciel et ses habitants. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Tann Dujar, je vous ordonne de me libérer tout de suite. Oh, pardonnez-moi, Tann. Je ne vous avais pas reconnu. Nous fermons les yeux pour cette fois. Mais l'influence du Jarl a ses limites. Faites plus attention. Cool. Ça marche. Alors, si on vous prend... Qu'est-ce que c'est ? Si on vous prend les clés, ça fait pas trop chier, du coup, non ? Ah ! Qu'est-ce que vous regardez ? Enfin pute ! Merci, et je vous dirai ce que vous voulez savoir. Ma caution s'élève à 100 pièces d'or. Vous les avez, n'est-ce pas ? J'espère que vous avez cette somme, si vous voulez savoir ce que je sais. Si vous sous-doyez l'un de ces gardes, je vous dirai ce que vous voulez savoir. Parce que j'ai été suffisamment maladroit pour me laisser capturer. Kémathu dit toujours que nous devons être une élite. J'ai été faible. Ok. Bonne journée. Bonne journée. Moi aussi j'étais aventurier. D'accord. Et convainquez-le donc de rester hors de la ville, tant que vous y êtes. Bah c'est bon. Ramène ton cul. Si vous me faites sortir d'ici, je vous dirai ce que vous voulez savoir. Très bien. Kémathu se trouve à l'ouest de Blancherive. C'est une modeste petite caverne qu'on appelle la tanière de l'escroc. J'espère que vous vous doutez que vous risquez votre vie si vous vous mêlez de cette histoire. Ils vous tueront. Ça, c'est votre problème, pas le mien. Regarde. Quelqu'un a payé ma caution. Libérez-moi. Pardon. Je n'entends plus très bien. Vous disiez ? Je vous dis que ma caution a été payée. Laissez-moi sortir. Bien. Bien. Ça alors, on dirait que j'ai perdu mes clés. Il va encore me falloir un moment pour les retrouver. Ne bougez pas. Je vais finir par m'en occuper. Je vous maudis. Mon cousin est parti affronter les dragons et moi, je me retrouve à faire le planton. Il le laisse. Mais genre, il le laisse vraiment dans la cellule en plus, putain. Je pensais, franchement, entre vous et moi, je pensais le tuer quand il sortirait. Parce que déjà, il m'a coûté 100 pièces d'or. Et puis c'est un connard de base, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas lui claquer la gueule quand il sort. C'est un joli temps pour aller en cheval, en aventure. Donc, 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 donc. On va sortir de la ville. Et on va partir sur de nouvelles aventures. On verra quand on sera sortis de la ville, on verra. Et par où je suis en train de passer, putain. Voilà, c'est mieux. J'aime beaucoup mon personnage, là, comment il commence à ressembler, en fait. Comment il commence à ressembler. Non, c'est ça, ça ne veut rien dire, ce que je viens de dire. Non, à ce qu'il commence à ressembler, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sombrage impériaux dragon du moment. H de fer. Des armures légères. Apparemment. Des vampires ont attaqué. Je ne savais pas. Apparemment, ils ont attaqué. Il nous faut plus de magie. Il nous faut plus de magie et des nouvelles armes, du truc sympa, genre des épées magiques ou je ne sais pas quoi. Par contre, il y a des augmentations à faire. Destruction, ça n'augmente pas vraiment. Conjuration, on est à 33 maintenant, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut passer en... Divise par 2 les coups de poids de magie des sorts de conjuration du niveau apprenti. Oui, pourquoi pas. Je ne sais pas ce que c'est, les armes liées. Je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est un double sort de conjuration. On ne va pas le prendre pour l'instant. Ça, on le prend par contre. Parce que c'est vrai qu'il faut à chaque fois être à côté des cadavres, ça c'est un peu chiant. Une main, on est bien, on est presque à 50, c'est bien. Enchantement. C'est pas mal. Armure lourde, qu'est-ce qu'on a ? On a un peu plus de défense maintenant et conjuration, on peut faire plus loin, ça c'est bien. C'est déjà ça. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Alors, on récupère le cheval. C'est le mien ? Ouais. Maintenant, où va-t-on ? Voilà, maintenant il faut trouver une destination. Ce qu'on va faire, un truc pas très loin. Tuer qu'est Mathieu. Et là, délivrer Belletor. Ça me paraît pas mal, les deux trucs là, c'est côte à côte, ça me paraît pas mal. Voilà, on va faire ça. Donc, on va mettre un marqueur. Passer un repère, oui. Et là, on est parti en aventure. Il n'y a pas de musique, putain, c'est chiant. On va sûrement aller sur les lieux, puis on va s'arrêter devant. Et puis la prochaine fois, on commencera directement les missions, l'attaque, le combat et tout ça. En tout cas, je suis assez content du personnage. Avec les potions en bandoulière, c'est sympa. On dirait un alchimiste, en fait. Enfin, peut-être trop un alchimiste. Il faudrait des armures un peu qui pètent pour qu'on ressemble à quelque chose. Parce que là, c'est vrai que ça fait un peu alchimiste et tout ça. Ça fait pas vraiment badass. C'est qui, ça ? Il transporte un prisonnier. Bon, on va les laisser, c'est sympa. Parce que j'aimerais bien, en fait, ne pas m'arrêter. Il n'y avait pas d'eau. C'est quoi, ça ? Je suis sur vos talons. Bonjour. Ah, c'est des bandits. Et si ça brûle, ça te gêne ? Allez, on tue tout le monde. Très bien. C'est vrai qu'on puisse en faire plusieurs. Voilà, très bien. Qu'est-ce que tu vises, toi ? Voilà. Qui en veut ? L'autre, c'est devenu... C'est con qu'on puisse pas en avoir plusieurs, comme ça, des machins. Des putains de zombies. Moi, ça me fait chier. Je dois bien en avoir plusieurs. Alors, on a une forge. Forge établie. D'accord. On va... Wow ! Casse-toi ! J'ai pas le temps, là. Tu vas pas que... Je suis occupé, dragon. Fais pas chier. Ah, on a monté de niveau aussi, ça. Bah, je crois qu'on va s'arrêter là, de toute façon. Enfin, on va voir s'il y a du monde. Bon, on les défonce, et puis on s'arrête là. Comme d'habitude, on défonce tout le monde. Wow, c'est légèrement lugubre. Ouh, bonjour. Parfait. Ouh, là, fâche. Je m'ai aidé. Un récit. Voilà. On va faire le tour, vite fait. Peut-être la vidéo va durer un tout petit peu plus longtemps, mais bon. Oh, coffre. Novis. Euh, ouais, putain, faut que je regarde si on peut pas avoir plusieurs zombies, parce que là... C'est un peu chier, quand même. Je veux pas dire, mais... Oh, merde. Ah, ah. Eh, euh, vous voulez pas venir m'aider ? Bord du ciel et la terre des Nordiques. Merci. Je t'ai loupé. Je t'ai loupé. Très bien. Toi, je t'ai loupé. Toi, t'es qui, toi ? Je cuisine, je nettoie, je fais ce qu'on me demande de faire. Je ne peux pas me souvenir de tous les gens. Passe par ce fort. Ils arrivent, ils repartent. Je les remarque à peine. D'accord. Ah oui, ils me bongent, j'ai pas le temps. J'aime bien le pain. Merde. Potion d'illusion, sympa, ça. Oh, un petit pain. Ouh, c'est bon, ça. C'est déjà assez dur de se rater. Et à qui appartient le fort ? Quand un camp le conquiert, l'autre prend ses jambes à son cou. Moi, je leur dis, je partirai pas. Je suis livrée avec le château. Je suis livrée avec le château. Elle est marrante, elle. C'est une comique. On va faire le tour. Putain, il y a plein de bières et tout. Pot de loup. Les pots, ça va nous aider. Il faut qu'on en garde. C'est pour... C'est pour faire un... Ah, putain. Fais chier. C'est pour faire un sac, en fait. Un sac à dos en pot. Il y a un piège. Je sais pas ce que c'est, le piège. Où est-ce que je suis, là ? Ouais, bon, on va s'arrêter là, parce que ça dure un peu trop longtemps. On va revenir... Il y en a encore, en plus, putain. Ça, la magie, on la gère mieux, maintenant. On peut faire plus de trucs. On a plus de points. Je suis content, ça. Je suis très content, même. On va s'arrêter là. La prochaine fois, on continue à conquérir le fort à la con, là. On va tuer tout le monde. On va tous les rendre zombies. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Et puis, après, on... Ben, on continuera sur nos quêtes principales. Nous nous sommes arrêtés. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Voilà. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501